Les autolibs à 1€, où est le piège ? Autopeuse a racheté 3500 autolibs et les a remises en état pour les revendre en particulier à des prix très attractifs. Il reste encore quelques centaines d'exemplaires encore en vente. Avec les primes, les remises et les bonus écologiques, on peut même l'obtenir pour 1€. Symbolique. Alors, c'est vrai que pour 1€, bon, même si elle surconsomme l'électricité bêtement à cause du fait qu'il faut garder en température sa batterie H24, bon, c'est vrai que ça peut faire un peu surconsommer du coup la facture d'électricité, mais ça reste pas mal, 1€, faut pas se plaindre quand même. Et si vous avez des panneaux solaires, bon, cette surconso peut être clairement atténuée sur toute la journée, bon, la nuit par contre, c'est pas possible, mais bon. Alors, par contre, quand on voit 6000 ou 7500€, là c'est trop par contre, là non, là c'est non. Donc, on vient de noter que ces autolibs ne sont pas forcément de bon investissement. Elles sont conçues pour un usage quotidien et ne conviennent pas au long trajet, en raison de leur autonomie limitée, 150 à 200 km. Le principal problème est la batterie de 30 kWh qui utilise des cellules lithium-métal polymère, LMP, et perd rapidement de l'autonomie lorsqu'elle n'est pas branchée. Elle se décharge complètement en seulement 3 jours. Pour éviter ça, elle doit être maintenue à la température de 60 degrés, ce qui implique une recharge permanente lorsqu'elle n'est pas en circulation, ce qui consomme beaucoup d'énergie, surtout par temps froid. De plus, la batterie peut être endommagée après 4 mois sans charge, selon le fabricant Batscap. La puissance de charge limitée à 4 kW rend également les longs trajets difficiles. En effet, il faut environ 10 heures pour charger entièrement la petite Blue Car 10A sur une prise domestique. Il est important de noter que trouver des pièces détachées pour les Blue Car peut être difficile, car ces voitures ne sont plus produites en série. Si la batterie de la voiture est endommagée, il peut également être difficile de trouver des alternatives, car les batteries sont spécifiques aux Blue Car. Cependant, Autopeuse est plutôt confiant quant à sa capacité à fournir un support à pré-vente grâce à son réseau de partenaires. Les clients peuvent également bénéficier d'une garantie de base incluse dans l'offre, ainsi que d'une extension de garantie proposée pour couvrir tous les problèmes potentiels. Toutefois, il est important de noter que les pièces détachées et les services à pré-vente peuvent donner des problèmes à long terme pour les propriétaires de Blue Car. Surtout si la demande augmente à mesure que les voitures vieillissent. Si vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas le budget pour acheter autre chose que ça, c'est toujours mieux qu'une thermique, mais bon, ce n'est pas du tout la meilleure voiture électrique, même d'occasion. Il est beaucoup mieux que ça, même pas cher. Il y a des ions qui font encore très bien le job et qui ne se déchargent pas toutes seules. Même si elles ont un poil moins d'autonomie au final. C'est vraiment des voitures cheap, cheap, cheap. Après, encore une fois, pour 1€ symbolique, si vous avez toutes les primes et tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pour moi, ce genre de voiture, il ne faut pas mettre plus de 2000, 3000€, pas plus. Après, il y a trop de risques. Il y a vraiment trop de risques. Je vous laisse me donner votre avis sur ces voitures. Ciao !